Zak Mwekasa a raison, même comme je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, après tout ça reste son point de vue et il faut le respecter. Vous savez, le Cameroun fait l'objet de l'admigration mondiale et beaucoup de pays africains veulent se frotter pour aussi se faire voir. Zak Mwekasa, le guerrier noir que vous voyez à l'image, avait fait un poste pour soutenir Francis Ngannou après son combat, qu'il a gagné. Et des Camerounais mal intentionnés et malveillants sont venus critiquer Zak Mwekasa comme quoi il ne devrait pas encourager Ngannou comme il a gagné parce que la précédente fois, quand Ngannou avait perdu contre lui, je crois que c'était Joshua, il n'essayait pas à prononcer. Pourquoi alors aujourd'hui il vient se prononcer dessus? Mais Zak Mwekasa ne lui a répondu pas à des messages et pas à un direct qu'il a fait en lui disant que mais attendez, on ne félicite que le gagnant. Il a félicité Ngannou parce qu'il était gagnant et ça a enflammé la toile et puis chacun est en train de dire ce qu'il a dit par rapport à ça. Je vois les blogueurs, les influenceurs, c'est indigné en disant que non, il ne devait pas faire ça, il est mal intentionné, mais il est jaloux et tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Les influenceurs, vous là, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous avez le niveau de Zak Mwekasa? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez le niveau de Zak Mwekasa? Qu'est-ce que Zak Mwekasa a dit dans son direct qui est faux de Camerounais? Ou bien vous voulez que je fais repasser ce direct? Qu'est-ce que Zak Mwekasa a dit dans son direct qui est faux à propos de Camerounais? Quand vous êtes hypocrisie, vous n'aimez pas la vérité et tout. Et puis même s'il n'a pas soutenu Ngannou, pourquoi il va soutenu Ngannou? Ngannou lui soutient qui? Les gens ne font que mourir, il a le nord et le sud-ouest. Qu'est-ce que Ngannou a dit? Ngannou est parti, il est arrivé dans Néropa, lui-même il a beau ça. Il a pris son lampa, lampa. Il est venu dire quoi? Qu'est-ce qui est mieux qu'un benguiste qui a choqué la mer, qui est arrivé à Néropa? C'est ce qu'il est venu vous dire, non? Et pourquoi Zak Mwekasa devrait même l'encourager? Vu que Zak Mwekasa a même dit qu'il a encouragé Ngannou depuis 2017, et il a apporté des éclaircissements en disant aux Camerounais de soutenir Ngannou que c'est un monsieur qui a le courage et autre en 2017. Ça, vous ne parlez pas pourquoi? Vous n'aimez pas la vérité les Camerounais, vous n'aimez pas la vérité. Vous ne démarrez, vous ne réclamez rien à Zak Mwekasa, vous n'avez même pas son niveau. Les Camerounais sont influencés à deux balles. Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux des Camerounais? Vous vous aimez trop Ngannou, maintenant vous faites comme si vous les mettez trop. Vous les mettez trop. Les gens meurent dans le nozo. Pourquoi il ne fait pas les vidéos dessus? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais Zak Mwekasa, le guerrier noir, force à toi, mon frère, force à toi. Force à toi Zak Mwekasa. Tu es un lion, oui, tu es un lion. Tu dis ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas saboter son travail. C'est un gars qui fait un travail exceptionnel. Et il est important pour l'Afrique, pour l'Afrique libre et pour le panafricanisme. D'accord? Vous pouvez dire quoi à Zak Mwekasa? À part l'insulter, comme vous êtes en train de faire les vidéos pour essayer de l'insulter. Vous pouvez dire quoi à Zak Mwekasa? Mais arrêtez un peu ça. Ça, c'est quelle bande de lâches, ça? Voilà. Les choses qu'il faut parler, même il a dit. Vous n'êtes qu'à l'image de la gouvernance de Paul Biya. Pourquoi vous ne parlez pas du Cambon? Pourquoi vous ne parlez pas de la difficulté du Cambon? Pourquoi vous ne parlez pas des coups de feu qui ne font que de l'étendir dans le nozo jusqu'aujourd'hui? Pour verser sur Zak Mwekasa parce qu'il a dit la vérité. Parce que vous cherchez toujours les sujets que vous allez parler. Bande de lâches. Bande de lâches. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais le gars dit la vérité, il n'y a rien qui dit qu'il est faux. Mais Zak Mwekasa ne dit que la vérité. C'est ça le comportement des Camerounais. Il ne savait pas soutenir. Aujourd'hui, qu'un gars a fait son chemin, il est devenu ce qu'il est. Roulé derrière lui comme vous voulez, vous l'aimait trop. Lui aussi. Il n'arrive pas à parler de quelque chose qui concerne son pays. Pourquoi on devait s'attarder sur lui? Pourquoi on devait s'attarder? On ne doit pas s'attarder sur lui. Et vous voulez venir faire la morale à Zak Mwekasa. Pourquoi? Zak Mwekasa, courage à toi. Nous, on est là. On va continuer à partager tes contenus. Voilà. Les jaloux et les haineux, ils doivent aller faire ce qu'ils veulent faire. Bande de lâches comme ça. Vous n'avez pas le niveau de Zak Mwekasa. Il faut accepter. Si vous avez le niveau de Zak Mwekasa, c'est que vous deviez être des personnes qui est du côté de la vérité. Parce que Zak Mwekasa est du côté de la vérité. On voit à travers ce qu'il dénonce en Afrique. On voit tout ce qu'il parle. Vous ne pouvez pas saboter son travail. Vous passez le temps à utiliser vos pages pour vendre les huiles, les diansans, les produits, pour faire les promotions, de transfert d'argent à deux balles. Vous voyez, vous pensez que vous n'avez que dignité. Vous pensez qu'il ne voit pas tout ça. Il voit tout ça. Vous n'avez pas le charisme d'un gars comme Zak Mwekasa. Fichez au camp, dis donc, n'importe quoi. Vous passez le temps à cuir les raisons avec des gonneries. Il a raison. C'est comme ça. Vous êtes à l'image de la gouvernance du Cameroun. Avec les histoires de coach, les coach, les coach, les coach, qui passent le temps à se joquer de l'argent. Ils vous disent toujours de faire comme ça. Vous allez gagner 10 millions, 20 millions. Mais oui, ne vous parlez pas de l'environnement dans lequel vous devez exercer ces activités. N'importe quoi. Zak Mwekasa a raison. Même comme je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Après tout, ça reste son point de vue. Et il faut le respecter. Vous savez, le Cameroun fait l'objet de l'admigration mondiale. Et beaucoup de pays africains veulent se frotter pour aussi se faire voir. J'ai vu un Camerounais dire qu'il faut qu'on organise un combat entre Zak et Francis Gano. Et je viens vous dire ici que Francis Gano ne livre plus les combats locaux. Il ne combat plus les couscous. Il est déjà à l'échelle mondiale, à l'échelle des gouttes. Vous le voyez marcher avec Ronaldo. Respecter cette musée-là et respecter cette légende. Ne chercher plus à coller son image au boxer local. Donc, je me propose Garand pour combattre Zak Mwekasa. Moi, si j'ai fait la boxe un an, deux mois, avant qu'il ne m'affronte, il va d'abord aller bagarrer avec l'ivoirien au lit de la machine. Si c'est qui gagne la barbecue, on peut le mettre face à moi. Mais sinon, Mwekasa, ne mettez plus Mwekasa dans les bagarres locales. S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour cette légende. Je viens à dire dans une session que, les gars cherchent à se faire frotter, mais ils vont se faire chicoter. C'était Yves. Je voulais seulement te dire que le Cameroun n'est pas ta calvitie de vendre le terrain que tu as sur la tête-là. Tu as le droit d'avoir ton avis et tu as aussi le devoir d'être poli. Mais pourquoi tu nous parles comme si on était ta go ? C'est quoi ? Tu as l'uncan ? Un comportement de pauvre, réaction de bouillon. Tu dis que tu aimes Francine, mais tu n'aimes pas le Cameroun. Donc, tu aimes le sida, mais tu n'aimes pas la maladie. Ok, ma coucou. Au Cameroun, il n'y a pas d'éducation. C'est vrai. Au Cameroun, on a un même président depuis 100 ans. C'est vrai. On s'excuse, je pardon. On n'a même pas la lumière. Au Cameroun, on a beaucoup de difficultés. C'est vrai. Mais c'est ça qui a formé la nature du Camerounais. Le Camerounais est témiraire. Le Camerounais est courageux. Le Camerounais est fier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a été forgé dans la pierre de la difficulté. Et c'est ça qu'on appelle chez nous le remlet. Maintenant, on voit un père comme toi. Avec les poils de la barbe, espacés comme les arbres de la savane. Tu as levé et insulté les gens. Tu ne vois pas que la tomate est chée. Ça leur aura de quoi avec toi ? Si on t'a fait quelque chose de mal, on ne te demande pas pardon. On s'excuse. Prochainement, on va te donner le yaouin. En tout cas, bisous là-bas. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé. Au quartier Econo. Avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econo, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28